Générique ... Des rassemblements ont eu lieu dans une vingtaine de villes iraniennes contre le gouvernement. Des rassemblements de protestations suite aux empoisonnements de jeunes femmes écolières et lycéennes qui se multiplient dans le pays. Des vidéos publiées par des médias d'opposition ont montré une présence massive de la sécurité dans la capitale Téhéran ainsi que dans les grandes villes du pays. Qui empoisonne ces jeunes femmes ? Les autorités de Téhéran ont annoncé les premières arrestations mais sans fournir de détails sur l'identité des personnes arrêtées. Personne ne sait exactement si tout cela est vrai. Aucun élément n'a été communiqué permettant de comprendre ce qui se passe. Qui sont les auteurs de ces empoisonnements massifs, attaques qui heureusement n'ont pas causé de décès mais qui n'en restent pas moins absolument épouvantables puisque c'est par dizaines que ces jeunes filles et jeunes femmes sont hospitalisées. En début de semaine, le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, a reconnu l'existence de ce problème et s'est engagé à rendre des comptes. Il a dit que les empoisonnements sont un crime grave et impardonnable. Mais après, ces empoisonnements durent depuis près de 4 mois avec plus de 1 200 cas, 25 des 31 provinces du pays ont été touchées. Les victimes sont transportées d'urgence dans les hôpitaux. Elles présentent un large éventail de symptômes allant de la nausée à la paralysie faciale et temporaire. L'ampleur et l'intensité des attaques ne fait qu'augmenter l'inquiétude d'une population à bout de souffle. Depuis dimanche, des militants ont signalé des empoisonnements dans 350 écoles. 10% des jeunes femmes ont été hospitalisées. En fait, les autorités iraniennes sont démunies. Le régime tâtonne au début du ministère de l'Intérieur a commencé par ne pas y croire. Il a affirmé que c'était des jeunes filles victimes d'anxiété. Le gouvernement annonçait ensuite qu'il mettait en place deux tribunaux pour poursuivre les individus qui répandraient de telles rumeurs. Un journaliste chevronné qui couvre les empoisonnements dans la ville de Qom, là où ont été annoncés les premiers cas, a été arrêté. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre un éminent politologue et un acteur, un comédien, qui a critiqué sur les réseaux sociaux la réponse du gouvernement. Ces empoisonnements surviennent alors que les écolières iraniennes ont été à l'avant-garde du mouvement de la protestation. Ces adolescentes ont défié les règles vestimentaires imposées par le régime. Certaines sont devenues des icônes de la protestation. Elles ont placé le régime face à l'un des plus grands défis auquel il est confronté depuis des décennies face à la contestation du peuple iranien. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada